Comment est-ce que l'on entend beaucoup parler de consommation engagée ? Aujourd'hui on entend beaucoup parler de consommation engagée, par exemple le fait de consommer des produits du commerce équitable, des produits issus de l'agriculture biologique, des produits véganes, ou des produits qui vont contenir des éléments sur les droits du travailleur, la justice sociale. Il est intéressant de s'interroger sur ce qu'est cette consommation engagée, ce qu'elle produit dans la société, et la manière dont on peut, à partir de ces démarches-là, voir un certain nombre de changements sociaux s'opérer. Alors qu'est-ce que c'est déjà que cette consommation engagée ? C'est le fait que les consommateurs vont déplacer leur geste de consommation au lieu de répondre à des besoins, des aspirations, des préférences. Ils vont essayer par leur consommation de soutenir des causes collectives, ils vont essayer de prendre en compte des enjeux environnementaux, sociaux ou éthiques par leur consommation. Alors en réalité, en fait, cette consommation engagée, elle correspond à un travail social spécifique, qui est le travail militant, qui est opéré par des associations de la société civile, des ONG, qui vont essayer justement d'engager les consommateurs par leur geste de consommation. On est souvent tenté d'essayer de comprendre la consommation engagée en regardant ses effets sur les consommateurs eux-mêmes. En réalité, on s'aperçoit que la consommation engagée, elle modifie seulement à la marge, en fait, les pratiques de consommation. Elles concernent des groupes sociaux très spécifiques, elles ne concernent pas le plus grand nombre. En revanche, ce qui est intéressant dans cette consommation engagée, c'est de comprendre les valeurs qu'elles véhiculent et qu'elles essayent de faire circuler, en fait, à la fois sur les marchés, dans l'espace social, et vers la régulation, pour faire en sorte qu'un certain nombre de pratiques, en fait, des acteurs économiques soient modifiés pour prendre en compte ces différents enjeux. Donc, ce que fait la consommation engagée, c'est à la fois d'interroger le pouvoir du consommateur, la capacité du consommateur à produire du changement social, et l'autre débouché, en quelque sorte, de la consommation engagée, c'est un débouché sur la régulation, sur la manière dont ces différentes démarches militantes vont pousser à la mise à l'agenda d'un certain nombre de problématiques sociales.